Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo très rapide, j'ai suivi les promptes, donc c'est des idées rapides, très simples, qui sont source d'inspiration de l'âme du fait main. Donc elle a une chaîne YouTube, il y a aussi un groupe Facebook, je suis les deux et c'est vraiment très sympa, il y a un groupe avec plein de gens, on partage et tout ça. Alors, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ma petite page un peu comme ça, et j'ai noté une espèce de sommaire avec toutes les thématiques que j'ai fait, donc là je vais vous montrer jusqu'au prompt 10, bien sûr on peut reprendre les promptes là où ça en est, mais en fait une des personnes du groupe avait dit je vais les reprendre un à un, et j'ai trouvé l'idée géniale, ça m'a beaucoup plu comme idée, aussi pour avoir cette gradation, parce que les premiers promptes, il y a juste un mot ou juste une phrase, alors qu'après il y a des images, il y a d'autres choses, enfin c'est plus varié, et ça m'a beaucoup plu cette idée de reprendre depuis le début, et de rejoindre les autres, mais avec ce petit décalage dans le temps. Donc je me suis préparé une structure de sommaire qui me convient, parce que moi j'aime bien garder les dates auxquelles je les ai fait pour voir un peu mon évolution, et puis parfois j'ai des grosses périodes créatives et des grosses périodes de creux, donc pour moi les dates c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout que j'ai du mal à les représenter si elles ne sont pas écrites et posées sur un matériau et ancré. Et donc c'est parti pour les promptes, donc là j'ai fait une deuxième page, le premier prompt c'était « Développer un sens ». Donc à chaque fois je me suis débrouillée d'une manière ou d'une autre pour intégrer le numéro du prompt et son titre, son inspiration, et c'était donc « Développer un sens ». Et au début je me suis dit « Ouais je vais faire comme d'hab, je vais prendre les odeurs, parce que j'adore les odeurs ». Et finalement je me suis laissée un peu guidée par le papier que j'avais, je me suis dit « Ouais c'est beau ces aquarelles, mais j'ai pas envie de faire la vue ». Et ça m'a amenée au sens du toucher, qui n'est pas forcément si développé que ça dans l'univers du scrap, ce qui est assez étonnant puisqu'on est principalement sur du toucher dans la conception. Et je suis allée regarder comment on écrit en braille. Alors franchement à lire, je vois pas du tout comment on peut arriver à distinguer les points. Mais du coup j'ai écrit « Bonjour et bienvenue ici en braille » et j'ai mis un plan justement de la disposition des papiers. Donc c'est une page qui est très tactile en fait. Ensuite le deuxième prompt c'était « Ta pâtisserie préférée gourmandise ». Je ne savais pas trop, je suis partie sur une page un peu gourmande. J'ai mis du caramel au beurre salé, du caramel, de la bergamote. Bergamote c'est un petit bonbon délicieux de Nancy, de Lorraine. Et sinon ici j'ai quand même mis une de mes pâtisseries préférées qui est l'Edelweiss. Donc c'est « Génoisse, Chantilly, chocolat blanc » là, l'Edelweiss. Le troisième prompt, je me suis dit que je ne voulais pas partir comme d'habitude sur les changements de saison avec « Printemps, été, automne, hiver » etc. Mais quelque chose de plus souple, moins marqué par des dates précises et du coup j'ai mis des ambiances. Le titre exact c'était « Changement de saison et d'ambiance » et puis j'ai mis un petit texte aussi, quelques mots. Et puis on a utilisé des petits stickers. Là c'était « Prompt4, un pays de rêve » j'ai adoré faire cette page. Ça a été vraiment un énorme plaisir. Ça c'est fait au pochoir avec les encres frottées à la mousse. Il y a des stickers et là en fait j'ai collé des pages. Il y a ici une découpe que j'ai préparée la structure en dessinant avec une règle créant couleur. Ensuite j'ai pris ma règle en métal, j'ai découpé au cutter. Ici j'ai croisé les doigts pour ne pas trop vriller. Et donc ça c'est colorisé au cours et taquet. Il y a une feuille plastique de truc qui traîne en fait. Ça les emballages je garde souvent et derrière il y a une photo d'un magazine. Voilà. Et puis une page encore derrière pour coller l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. J'ai vraiment adoré cette technique un peu en transparence comme ça de venir creuser la page. Là c'était mon oeuf de Pâques façon toodling mandala. Alors là j'ai eu un petit peu de mal, j'ai pas mal hésité. Je me suis amusée aussi à mettre un papillon qui a ce recto verso là. Pour le Pâques, c'est le printemps, c'est tout ça. Et puis faire du collage. Donc on a ce papier là, on a ce papier là qui est glissé en dessous. Et des oeufs avec juste de la couleur et puis différents doodlings. Celui d'après c'était, il est écrit là, prompt 6, dessine moi une planète façon petit prince. Et j'ai marqué chercher dans l'espace à l'intérieur un monde de P. avec des petits lapins. Alors les petits lapins c'est des tampons. Et puis après j'ai fait la colorisation. À l'aquarelle. Ouais. C'est pour ça que derrière, quand je fais à l'aquarelle, ce papier là c'est du 180 grammes en bambou. Et en fait il tient bien. Mais l'aquarelle, quand c'est pas du papier aquarelle, c'est toujours... Ça transparaît un peu, ça fait des... Bon c'est pas génial quoi. Et du coup j'avais marqué un petit texte. Parce que dans le petit prince justement, le texte accompagne beaucoup les dessins. C'est quelque chose de très mêlé et j'aime beaucoup ça. Ça faisait aussi référence à un rêve assez étrange que j'avais fait. Qui avait beaucoup fait rire mon mari parce que je parle en dormant. Donc il est à ce moment que ça m'est un rêve. Et j'étais un général lapin dans une flotte spatiale. Et on cherchait une nouvelle planète. Voilà. Bon. Et mon secrétaire ou ma secrétaire, je ne sais pas, était une tortue. Et mon mari s'est retrouvé être un Wombat qui s'occupait de moi et prenait soin de moi. Genre d'homme, je ne sais pas quoi. Bref. Et du coup, j'ai souvent repensé à ces lapins perdus dans l'espace qui cherchaient une planète agréable et pas hostile en fait. Sans prédateurs. Et où ils pourraient replanter des légumes. Et du coup, c'est le petit texte façon petit prince. Nul ne saurait dire combien de temps la flotte des lapins erra dans l'espace avant de trouver une terre où habiter. Nul ne savait non plus combien de temps les lapins mirent à se rendre compte qu'il s'agissait de leur monde qui était devenu un monde de paix depuis qu'ils l'avaient quitté. Ça, ça m'est probablement inspiré par l'être humain qui nous parle de se barrer sur Mars en laissant des poubelles derrière lui. Et ça me fait très mal au cœur de voir ce type de réflexion en disant il faut se casser en fait. Mais et si vous répariez le bordel ? Donc c'est une page qui m'a vraiment beaucoup émue. Et au point de vue technique, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé la faire avec de l'aquarelle, avec différentes choses. Le prompt set travaille un tissu sur sa page. Donc ça, c'est un tissu autocollant. Et j'ai mis aussi de l'encre blanche dessus. Et je suis revenue remettre un papier. Là, il y a une attache parisienne un peu traversée. Et non, on ne le voit pas. Donc je vais faire un petit zoom. Hop là ! Ici, j'ai cousu. Il y a de la couture. Il y a des points de couture dans le tissu. Ne vous inquiétez pas, c'est les chats. Ils se bagarrent. Mais généralement, c'est plutôt gentil. Le prompt 8, c'était coloriage. Donc je suis partie d'un tampon qui... Pardon ! Qui s'arrête à peu près là, qui est marqué en noir. Mais il fallait refaire le noir. Bon, alors là, ils ne sont pas contents. Il fallait refaire le noir. Et la couleur, je l'ai fait aux feutres, genre Sharpie et tout ça. Des feutres que je n'utilise quasiment jamais. Parce que je les trouve trop intenses, trop... Ça n'a pas la douceur de l'aquarelle. Mais voilà, ça m'a permis de tenter autre chose. Et puis, il y a aussi de faire un coloriage. Parce que je fais énormément de colorisation. Donc je me suis dit que je ne vais pas refaire comme d'habitude. De faire un coloriage avec beaucoup de noir. Dans les cheveux qui montent comme ça, on les voit très peu. On les voit plus en vrai, en fait. Ici, ça ne m'apparaît quasiment pas. Mais il y a des petits dessins blancs. Comme ça. Au gel blanc. Ça se voit un peu plus en vrai. Et donc, on arrive aux 9 et 10. Qui seront les derniers pour aujourd'hui. Oh, je l'avais adoré celle-là. Oh, je l'avais adoré la faire. Donc là, c'est du coup une double page. Ah oui, alors le 9 et après. Parce que du coup, il y avait une double page a priori. Ouais, c'est ça. J'ai adoré faire ça. Ici, c'était des... Il y avait... Normalement, un bouquin que je n'ai pas trop aimé. Je le mets à l'arbre à livre. Ça ne peut pas plaire à quelqu'un d'autre. Mais il y a des bouquins que j'estime vraiment... Oh mon Dieu, au secours, ce truc est dangereux. Donc, il est hors de question pour moi de leur donner. Et j'ai toujours du mal à jeter ou à détruire un livre. Donc, c'est des bouquins que je ne veux pas donner. Parce qu'ils sont vraiment catastrophiques. Je suis désolée. Il y a un choc qui est vraiment de mauvais poils. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré... Mais des bouquins comme ça, il y en a très peu. J'en ai récupéré, je pense, 3. Alors que je lis une centaine de livres par an. Donc, il y en a peut-être 3 que c'est ces 10 dernières années que je n'ai vraiment pas voulu remettre en circulation parce que je les estimais dangereux. 3 ou 4. Donc, on peut venir perforer, utiliser le papier, le perforer. On peut faire des livres altérés. C'est-à-dire que là, par exemple, on met du guesso sur la page en prenant directement le livre et puis faire des décorations dedans. On peut aussi faire des pliages et faire des sapins de Noël. Enfin, il y a d'autres réutilisations. Vraiment, il y a des bouquins qui sont catastrophes. Mais sinon, pensez aux arbres à livres si votre ville le propose. Parce que c'est quand même sympa. Et en fait, le fait de mettre... Donc là, il y avait aussi un petit travail de couleur puisque le papier est comme ça. On met de l'épaisseur. J'aime bien ça. Je trouve ça très sympa. Là, il y a une petite pastille aussi pour mettre de l'épaisseur. Et pareil, il y a 2 papillons. Ce qui permet de venir soulever les ailes comme ça et d'avoir un effet un peu plus vivant. J'ai repris un peu des motifs comme ça. Du gris, des choses assez douces. Et le prompt 10, c'était donc le thème du papillon. J'adore, ça va ! Alors tu vois, on va le laisser de côté, c'est 11 ! Le prompt 9, c'était Liberté. Et du coup, je suis partie sur des libellules qui sortent d'une boîte de conserve, d'un pot de confiture ou je ne sais pas quoi, qui était fermé. J'ai mis le couvercle ici. Et qui s'envole en fait en toute liberté. J'ai bien aimé aussi travailler avec des crayons de couleur, mais en gardant l'aspect des traits des crayons de couleur, au niveau de la couleur autour, avec plusieurs bleus, du violet et puis du noir. avec cette lumière qui sort librement. Voilà ! Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de vous amuser avec ce genre de thème. Et du coup, vous pouvez suivre L'Âme du Fémin sur sa chaîne et puis nous rejoindre sur son groupe Facebook. Voilà ! Amusez-vous bien ! Ah oui, et vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne, et liker et commenter. Et ça me fait super plaisir de voir les créations des autres. J'adore ça ! D'où le fait de j'ai rejoint aussi un groupe où on fait ça ! Voilà ! Allez ! Bonne journée, plein de beaux moments créatifs à toutes et à tous ! J'espère que je vais pouvoir vous abonner quelque chose !